Bonjour Nicole Freinet. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est donc la 20e semaine de l'emploi des personnes handicapées. Quelle est la plus grosse avancée réalisée depuis que cette semaine existe pour vous ? Eh bien, la plus grande avancée, il faut se dire qu'en 1997, lorsque la semaine pour l'emploi des personnes handicapées a été créée, c'était une gageur, c'était vraiment un pari fou. Parce que faire rimer personnes handicapées, emploi et compétences, c'était juste une idée du Louberlu. 20 ans plus tard, on va dire que le pari a été gagné. Parce que maintenant, c'est un rendez-vous qui est attendu, qui est une sorte de marronnier dans la presse pour les entreprises, qui est vraiment un rendez-vous incontournable. Et on est maintenant tous sûrs que handicap, emploi, c'est quelque chose qui est évident. Donc déjà, la mentalité. La mentalité, c'est ce qui a de plus évolué ces dernières années ? Oui, la sensibilisation, l'intégration de cette idée dans notre société. Il y a combien de demandeurs d'emploi handicapés aujourd'hui en France ? On est à plus de 500 000 personnes. Il y a une augmentation de plus de 5% par rapport à mars dernier. On est à peu près à 6 millions de personnes handicapées en France. Donc les chiffres ne sont pas bons, ils ne s'améliorent pas ? Non, tout à fait, ils ne sont pas bons, ils ne s'améliorent pas. Donc on a encore du travail à faire, on a encore du travail, de la sensibilisation, de la pédagogie à faire. Je pense que l'idée de travailler chacun de son côté, les associations, les législateurs, c'est une idée ancienne. Maintenant, il faut qu'on s'aille les coudes et qu'on travaille tous ensemble pour faire évoluer les choses. Il y a des pistes évidemment à évoquer, mais sur le thème du chômage, justement, je regardais évidemment l'évolution du chômage chez les personnes handicapées. Et j'ai lu que si le chômage est aussi très, très haut, c'est parce que les mentalités ont évolué et qu'aujourd'hui, on ne cache plus ce handicap. On le reconnaît, on l'affiche et du coup, ça fait monter peut-être les statistiques. Donc vous avez effectivement cette orientation-là. Vous avez surtout aussi que la population des personnes handicapées est sous-formée. Et peu de personnes sont en Bac plus 2, Bac plus 3. Enfin, c'est vraiment des taux assez faibles. Donc un vrai travail, c'est l'éducation, c'est la formation. Donc il va falloir effectivement remonter un peu. Il veut dire qu'il y a encore des barrières. Il y a encore des barrières. L'éducation ne répond pas présente à juste titre. Mais quoi, c'est un sujet tabou ? Ce n'est pas un sujet tabou, mais je pense qu'effectivement, ce n'est pas un sujet. C'est un sujet qui est intégré dans nos mentalités, mais qui n'est peut-être pas traité à sa juste valeur. L'idée est de se dire que si on travaille pour des personnes fragilisées, pour des personnes handicapées, je pense que ça ne peut être que bénéfique pour toute la société. Mais c'est un gros travail d'apprentissage et d'intégration. Alors il y a des choses qui changent, notamment avec la loi travail qui a été promulguée cette été. On va y revenir dans la deuxième partie. Il y a de plus en plus de bureaux de poste qui ferment. Ça, c'est ce dont on va parler dans moins d'une dizaine de minutes, dans le d'accord, pas d'accord. Ça vous inquiète ou pas ? Vous nous appelez dès maintenant. Mathilde, des taux standards 01, 42, 30, 10, 10. Et à 8h14, donc, à l'occasion de cette semaine de l'emploi des personnes handicapées, c'est Nicole Freinet qui est votre invitée, Noéda Silva. Alors vous, vous êtes plutôt satisfaite de la loi travail. Il y a une avancée pour les handicapés ? L'article 52 de la loi du 8 août dernier, effectivement, légifère sur l'emploi accompagné. L'emploi accompagné, c'est une des pistes. L'emploi accompagné, qu'est-ce que c'est ? L'emploi accompagné, c'est prendre une personne en situation de handicap dans sa globalité, dans la globalité de son projet professionnel, sur le long terme, sur le long terme. Mais en parallèle, c'est prendre également les besoins de l'entreprise qui l'accueille. C'est donc un conseiller dédié qui va pouvoir accompagner et l'un et l'autre sur le long terme pour faire évoluer les gens. Parce que le handicap change, les caractéristiques invalidantes peuvent changer, que l'entreprise change aussi. Et c'est faire que la mutation, elle se fasse ensemble et non pas... Alors comment on fait pour avoir cet accompagnant ? Eh bien, c'est tout l'enjeu de cet article. C'est tout l'enjeu de la mise en place du décret qui va donner les conditions particulières. Mais c'est vrai que c'est un enjeu qui était l'emploi accompagné et travaillé de façon ponctuelle en France, mais déjà travaillé en Irlande, en Grande-Bretagne, en Suède, dans une majorité des pays d'Europe, au plus grand succès. Donc c'est une piste. Et c'est une piste qu'il faut vraiment approfondir. Et vous, vous dites, comme beaucoup de personnes, que le bilan du quinquennat Hollande n'est pas bon en termes d'emploi pour les personnes handicapées ? Alors je ne dirais peut-être pas que ce n'est pas bon, mais c'est à revoir. C'est effectivement à retravailler dans le sens, notamment par rapport à la loi de l'accessibilité 2005, où on a vu qu'il y avait, si ce n'est un recul du moins... C'est-à-dire ? On voit bien qu'au niveau de l'accessibilité des bâtis, il y a eu un grand coup de frein. C'est-à-dire que si ce n'est l'évolution des accessibilités, on en est toujours au même point. Donc oui, effectivement... Donc la loi n'est pas appliquée ? La loi n'est pas bien appliquée. Et en termes de chômage, quelle est la différence avec les autres chômeurs ? Est-ce qu'un chômeur handicapé reste plus longtemps au chômage ? Oui, généralement, il reste plus longtemps au chômage. 58% en fait. 58% contre 46% pour les personnes valides. Et pourquoi ? La réponse est dans la question, parce que c'est une personne en situation de handicap. Est-ce que les entreprises sont accessibles ? Est-ce que le préjugé d'embaucher une personne en situation de handicap a été ouvertement pris en compte ? Enfin, il y a plein de choses, vous savez, pour l'emploi et pour l'effet miroir. Enfin bon, c'est vraiment des choses à prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en cette semaine de l'emploi des personnes handicapées ? En parler, sensibiliser, c'est la pédagogie. C'est comme quand on apprend quelque chose à un enfant, on répète, on répète sans cesse. Et bien, c'est pareil pour l'emploi, les personnes en situation de handicap. Pour le handicap, de façon générale, il faut répéter, répéter sans cesse qu'une personne en situation de handicap n'est pas un boulet de plus dans une entreprise. C'est une personne avec une compétence, avec un savoir-faire, avec une expérience professionnelle qui peut vous apporter énormément, comme n'importe quel employé, comme n'importe quel collaborateur dans une entreprise. Et que le handicap peut, à un moment, être effectivement une difficulté, mais rien n'est impossible et qu'on peut s'adapter. Merci beaucoup d'être venue nous parler de cette 20e semaine de l'emploi des personnes handicapées avec ces chiffres du chômage. Nicole Freinet, directrice de la communication de l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à retrouver sur francebleu.fr en vidéo. Merci d'être venue. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada